Shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui nous sommes à notre huitième jour de jeûne. Enfin, enfin, nous allons bientôt terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, courage, n'abandonne pas, reste accroché vraiment à ce programme de Dieu et tu verras des grandes choses se passer dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui pour notre huitième jour de jeûne, nous allons voir la reconnaissance par les offrandes. Nous allons voir comment être reconnaissant envers Dieu. On ne va voir pas les offrandes et les actions de grâce. C'est un bon moyen d'être reconnaissant envers l'éternel des armées. Alléluia. Pour cela, nous allons lire un passage très important, un chronique 29 à partir du verset 1. On va lire, ce sera un peu long, mais c'est très important parce que ce passage exprime la reconnaissance d'une personne que nous connaissons tous. Cette personne, c'est le roi David. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car le palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. » Alléluia. « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, et de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onisse et des pierres d'enchancées, et des pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et de marrons blancs en quantité. » Verset 3, « De mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, autre que ce que j'ai préparé pour la maison de mon sanctuaire. » Donc, il dit, « Il donne à Dieu ce que lui-même il possède en propre, autre que ce qu'il avait déjà prévu. 3 000 talents d'or, d'or d'onisse, et 7 000 talents d'argent pur pour en révertir les parois, les parois du bâtiment, l'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être de l'argent, et pour les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui des offrandes à l'éternel. Les chefs des maisons partenaires, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les détenants du roi-fille volontairement des offrandes aussi, ils donnent pour leur service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'arriques, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain, et 100 000 talents d'affaires. Ceux qui possédaient des pierres le livraient pour le trésor de la maison de l'éternel, entre les mains de Giel et de Gershounik. Le peuple se rejouit de leurs offrandes, qu'elles ont fini par les offrandes volontaires, le peuple se rejouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'éternel, et le roi David a eu aussi une grande joie. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée, et dit, « Bénie sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père d'Israël, à toi l'éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse, regarde ce que David dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire, c'est de toi qui domine sur tout, c'est dans ta maison que sont ta force, la puissance, et c'est ta mère qui a le pouvoir d'agrandir, d'affirmer toutes choses. Maintenant, oh mon Dieu, nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. » Au verset 14, « Car qui suis-je, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta mère ce que nous t'offrons. Tout vient de toi, et nous recevons de ta mère ce que nous t'offrons. » Ce verset 14 est assez extraordinaire. Alléluia. Ce verset 14 est assez extraordinaire. On voit un roi, David, qui est riche, et à qui Dieu n'a pas donné la mission de faire sa maison, et qui sait que ce n'est pas à lui de faire, mais néanmoins, tient quand même à bénir cette construction, et à investir volontairement par les choses qu'il doit donner normalement. Il dit les choses personnelles lui-même. Il a pris, il a investi dans la maison de l'éternel, et il a poussé tous ses responsables à le faire. Mais nous, nous savons que parfois, quand ce n'est pas à toi qu'on confie les choses, tu laves ta mère. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Même si on l'a confié à son fils, il a dit, avant que ce fils ne grandisse, moi je vais commencer à faire ça. C'est-à-dire la maison de l'éternel, ce n'est pas moi qui l'ai construit, mais il aura des choses de moi à l'intérieur. Et il a fait une offrande à Dieu. Et il a poussé ses responsables à faire cette offrande-là. J'aimerais dire à quelqu'un, David est l'homme selon le cœur de Dieu, à cause de son cœur reconnaissant. C'est quelqu'un qui savait toujours prendre du temps pour dire merci à Dieu, par diverses manières, et surtout par les offrandes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir une manière d'être reconnaissant. Cette manière, c'est d'offrir, de faire une offrande, de poser des actions de grâce. Nous savons pour nous qui sommes africains, lorsque un fils veut dire merci à un parent, une personne ou quelqu'un qui l'a fait du bien, qui l'a aidé, et qui va lui dire merci après avoir peut-être réussi, après avoir atteint des sommets, ou bien après avoir atteint des dimensions, qu'est-ce qu'il fait? Nous savons tous, il revient auprès de ce parent, de cette personne, ou de ce monsieur, ou de cette dame, ou de ce ton, ou de cet ami. Quand il revient là-bas, il revient non seulement et dit merci, avec la parole, pour dire vraiment merci pour ce que tu as été pour moi, merci d'avoir été là. De fois même, il ne dit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'offre d'être présent. Il l'offre d'être présent, comme chez nous, on va mettre un sac de riz, de l'huile, on va mettre une enveloppe d'argent dessus. Il y a d'autres qui vont, même quand ils ont reçu beaucoup, un voyage, une voiture, une maison, pour dire merci, pour exprimer les gratitudes. Et en Afrique, on ne dit jamais merci dans la bouche. On dit merci aussi en nous offrant quelque chose, surtout quand quelqu'un a été bon et a fait du bien dans ta vie, quand quelqu'un t'a aidé à réussir. Nous devons comprendre que la reconnaissance s'exprime aussi par les offrandes. C'est ce que David a fait envers Dieu. Il dit, à cause de tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas laisser cette maison-là être construite seulement que par mon fils et par d'autres personnes. Moi aussi, je vais donner. Moi aussi, je vais apporter à la construction de cette maison, mais je ne vais pas apporter par obligation. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je crois que c'est avant-hier, que la reconnaissance n'est pas une obligation. C'est pour ça que la Bible a précisé à chaque fois, offrandes volontaires. La reconnaissance est volontaire. Elle sort de notre cœur. Elle est sincère. Elle est l'expression libre de dire merci à quelqu'un qui a été bon pour nous. Alléluia. Donc, David a offri à Dieu parce qu'il était reconnaissant, parce qu'il reconnaissait que Dieu a fait beaucoup. Dieu l'a élevé, lui qui était un pauvre berger pour le mettre à la position de roi. Alors, en retour, il a été reconnaissant. Dieu a préservé sa vie à plusieurs reprises. Son ennemi a voulu le tuer. Ses pauvres fils m'ont voulu le tuer. Mais Dieu l'a préservé. Et en retour, quand Dieu a mené un temps de repos pour lui au temps de Salomon, parce que Salomon était une réponse de Dieu à David, d'avoir une héritier digne de ce nom et de pouvoir avoir un temps de repos, alors David a posé un acte de reconnaissance. Lui, l'un des moyens par excellence pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, à l'Éternel, ce sont les offrandes. Ce sont les offrandes. Ce sont les offrandes. Le peuple juif, à chaque fois qu'il gagnait des combats, il rampotait des victoires, il se retournait toujours sur leur part pour faire ce qu'on appelle des offrandes sacrificielles sur des hôtels. Il posait des offrandes sacrificielles. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'hôtel, en termes de sacrifice, nous n'avons plus besoin d'en faire parce que Jésus a été crucifié en tant que sacrifice sur l'hôtel suprême et nous n'avons plus en faire. Mais néanmoins, l'esprit, la pensée de la reconnaissance ou l'esprit de la reconnaissance des enfants de Dieu envers Dieu reste et reste. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir parce que dans tout ce que Dieu demandait dans la loi, il y avait un esprit particulier et dans le sacrifice et des offrandes, il y avait l'esprit de la reconnaissance. Alléluia! Il y avait l'esprit de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu. Les peuples juifs ont faisant beaucoup de sacrifices pour dire merci à Dieu, pour dire merci pour l'être reconnaissant pour tous les bienfaits de l'éternel dans leur vie. Nous sommes parfois ingrats envers Dieu quand Dieu nous bénit. Nous sommes parfois ingrats envers Dieu quand Dieu nous bénit. Quand Dieu nous donne de l'argent parfois, des fois de grosses sommes, nous nous empressons vite à nous engager sur nos différentes dépenses. quand je dis nous, moi-même je suis concerné, ça arrive. Nous nous engageons, oui, il manque ça, il manque ci, on doit faire les courses, les charges des enfants, on rentre dedans, on n'a pas pris la première pensée de dire, ah, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a des gens qui peuvent faire de moi sans même voir 10 000. Mais moi je dis, j'ai reçu 200 000, j'ai reçu 2 millions, j'ai reçu 3 millions, j'ai reçu 300 000. Alors, la première chose que je dois faire, ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis montant. Qu'est-ce que je fais? Je pense à ce que je dois donner d'abord à Dieu avant de me rouiller sur mes dépenses. Alléluia. Des fois, nous sommes les grands, quand Dieu nous bénit. Quand nous sommes bénis, nous fonçons dans nos dépenses et nous ne pensons pas d'abord à poser un acte d'offrande à Dieu. Le vrai but d'une offrande à l'éternel, c'est la reconnaissance et la gratitude. Le vrai but. Quand on vient à l'église, on dit, les temps d'offrande, en fait, c'est le moment de reconnaissance, c'est le moment d'adoration, c'est le moment de gratitude envers l'éternel, surtout des reconnaissances et des gratitude. Quand tu apportes une offrande à chaque fois à l'église, ce n'est pas pour faire la religion. Malheureusement, les offrandes sont passées dans la case religieuse. Mais ce n'est pas la case religieuse. Les gens venaient tous les jours et se réunissaient et chacun apportait à Dieu en guise de reconnaissance de ce que Dieu est et du fait que Dieu leur a apporté de ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Le vrai but, le vrai esprit dans l'offrande, c'est la reconnaissance. C'est de savoir dire merci à Dieu pour ses bienfaits, et pour tout ce qu'il est pour notre vie. C'est pour cela qu'on voit parfois dans plusieurs églises, après un temps de témoignage, celui qui témoigne de la grandeur des bienfaits de Dieu doit toujours déposer une enveloppe, pas le doigt, finit toujours par déposer parce que je ne dis pas le doigt parce que la reconnaissance n'est pas une obligation. Finit toujours par déposer une enveloppe dans la caisse de l'église, dans le palais de l'église afin de dire merci parce que c'est ce qui est habituel. On ne peut pas dire Dieu a fait beaucoup pour moi et puis on s'arrête à ce stade et là on descend. Non, après ça, prépare quelque chose. Deux fois, la reconnaissance aussi, comme je l'ai dit, on peut le faire par les mots. Tu peux commencer à dire je vais chanter un chant de louange pour dire merci à Dieu. Mais je pense que la bonne manière aussi, c'est de pouvoir faire une offrance. C'est une habitude qui est en pète dans nos assemblées parce que les gens viennent parler des bienfaits de Dieu et c'est limite à ça. Ils ne font pas plus que ça. Oh, alléluia ! Mais dans certaines communautés, surtout les communautés anglophones, c'est très présent après un temps de témoignage où on pose toujours un acte de reconnaissance. Et ce sont des personnes qui cherchent constamment des moyens d'être reconnaissants envers Dieu en donnant leurs offrandes, même le peu qu'il a, qu'une homme. Nous ne sommes pas bénis dans nos finances parce que nous ne posons pas des actes d'action de grâce, parce que nous ne posons pas des actes d'offrandes de reconnaissance. L'action de grâce, c'est un acte qu'on pose quand on dit action. C'est un acte qu'on pose pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Par nos offrandes aussi, nous posons une action de grâce. Alléluia. Par nos offrandes, nous posons une action de grâce. Et la parole de Dieu nous encourage à persévérer dans les actions de grâce. Des fois, nous le faisons, mais nous donnons très peu à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné. Des fois, nous venons à les offrandes, tu vas attraper ton petit 500, tu attrapes ça. Pendant qu'une semaine, Dieu t'a donné 2 millions. Pendant qu'une semaine, Dieu t'a donné 100 000. Tu as attrapé ton 500 ou tes 1 000 francs pourvu qu'on te voie poser l'acte de donner. Deux sont tellement religieux que quand ils ne te donnent pas, ils se sentent mal. Mais pas parce qu'ils veulent donner à Dieu, mais parce qu'on ne les a vus pas à les donner. Alléluia. Faites très attention. Rappelez-vous, la reconnaissance doit venir du cœur. Toutes les offrandes que nous faisons en Dieu, des fois, ne sont pas perçues par le Seigneur comme des offrandes de reconnaissance parce que le cœur qu'il a donné n'a pas réalisé avec reconnaissance l'acte qu'il posait devant le Seigneur. Alléluia. Marc 12, 41. Jésus, nous allons parler de la qualité mise devant le tronc. On parle de la femme qui a donné deux petites pièces d'argent. C'est en mis à ses vis-à-vis du tronc, on regardait comment la foule mettait de l'argent. Cela prouve déjà que Jésus lui-même, parce que quand c'est dans la loi, on va dire oui, c'est les choses de la loi. Jésus lui-même était auprès du tronc pour vérifier comment les gens donnaient à Dieu. Donc, ça veut dire que donner à Dieu était très important. Il était à côté, il regardait comment il donnait et pour vérifier qu'il donnait vraiment et qu'il ne donnait pas et qu'il donnait avec le cœur qu'il fallait et qu'il ne donnait pas avec le cœur qu'il fallait. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Il y avait aussi une pauvre veuve qui mit deux pièces d'argent faisait un quart de sous. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, il a dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Au verset 44, tous ceux qui ont mis de leur superfé, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia! Donc, nous devons comprendre qu'être reconnaissant, Dieu doit être proportionnel par rapport à la dimension de notre bénédiction, de que Dieu nous a bénis. Alléluia! Ça doit être proportionnel à la dimension de la bénédiction que Dieu nous a apportée. Parlons de la dîme. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui combattent la dîme en disant qu'elle n'est pas d'actualité. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que la dîme est d'actualité, parce qu'elle garde un esprit qui est l'esprit de la reconnaissance. Quand Dieu a demandé la dîme aux personnes à qui il devait l'apporter, c'est parce qu'il voulait que le peuple apprenne à être reconnaissant avec Dieu, qu'ils apprennent à comprendre que peu importe ce que tu gagnes, tu dois donner à Dieu. Regardez ce que David a dit tout à l'heure. Il dit que ce que nous nous avons te donnent, c'est ce que toi tu nous as donné d'abord. Ce que nous avons te donnent, c'est ce que toi tu nous as donné. Donc, tu nous donnes et puis nous avons une partie pour te dire merci. Amen! Donc, je ne suis pas d'accord avec eux de dire que la dîme n'est plus d'actualité. Même si je suis d'accord avec un volet qui dit que la dîme n'est pas obligatoire. Je précise, la dîme n'est pas obligatoire. Nous sommes autant de la loi, autant plutôt de la grâce, de la liberté. Il faut que tout ce que nous posions comme actes vienne de notre cœur. Mais ce n'est pas pour autant que la dîme est annulée parce que la dîme garde l'esprit. C'est l'esprit de la reconnaissance. Tu touches ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu donnes quelque chose à Dieu? Tu as fait ta récotte, tu as ramassé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia! C'est l'esprit de la reconnaissance et de la dîme qui est très important. Et cette reconnaissance, ça va permettre à ce que Dieu protège. Rappelez-vous, je donne la reconnaissance pour protéger nos acquis. Ça va permettre à Dieu de bénir ce que tu as, de faire prospérer ce que tu as, de protéger ta source de revenus. C'est très important. Surtout quand c'est volontaire. Quand nous posons un acte libre volontaire envers Dieu, Dieu nous bénit encore davantage. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important de payer notre dîme. C'est important, pas obligatoire. C'est très important d'être reconnaissant. Même si tu as reçu 5 francs, on aime le 10e, donne à Dieu. Même si tu as reçu tes dons, commence même déjà par ça. Ça prouve ta reconnaissance. Ne finis pas d'abord de calculer tout et tout et puis de dire, bon, Dieu n'aime pas être à la fin. Il aime d'abord être au début. Il aime être aussi. Et c'est comme ça qu'il sera lui à la fin de tes mois. À chaque fin de mois, il sera glorieux. Il va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est dans cette essence-là de la dîme que les Juifs redonnaient une partie de la recorte à Dieu. Quand ils savent que je peux planter aujourd'hui, je peux arroser, je peux tout faire, mais à la moisson, c'est Dieu qui me donne des fruits parce que tu peux faire tout un champ pour ceux qui ont fait le village. Tu peux te fatiguer et puis à la fin, toute ta recorte, tu n'as plus rien, tu n'as rien à recorter. Soit les animaux détruits, soit le clément n'a pas été favori pour te donner de bons fruits et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'à la fin de la recorte, ils recevaient quelque chose d'extraordinaire, ils n'avaient pas une partie pour donner à Dieu et cette partie était la dîme pour exprimer leur gratitude envers les ténèles qui a fait réussir leur recorte, qui a fait reçu le champ et qui bénira leur prochaine recorte. Alléluia. L'un des moyens pour bloquer ses finances, c'est de ne pas payer la dîme. Je ne dis pas que c'est obligatoire. L'un des moyens pour bloquer ses finances, ce n'est pas pédagogique. Je ne dis pas de merci à Dieu, c'est de ne pas exprimer sa reconnaissance à Dieu par rapport à notre salaire, par rapport à nos affaires, par rapport aux recettes qu'on a, de manger tout, de bouffer tout, mais de donner une petite partie et de donner 10 000 comme ça en offrant pour dire, bon Seigneur, tiens, or que tu sais que tu as reçu beaucoup plus pendant que ça, c'est de l'ingratus, tu sais, ingrat, de ne pas pouvoir penser à la maison de l'Éternel qui a besoin de nos dîmes, de nos offrandes pour continuer à exister. Une église qui continue à exister parce que toi, tu donnes, c'est une église qui va exister pour faire avancer l'œuvre de Dieu et c'est toi qui es béni en retour et c'est un acte de reconnaissance que tu as posé. Malachie 3.10, c'est vrai que c'est un verset qu'on dit qui n'est pas d'actualité mais je précise que l'esprit de ce verset est d'actualité. Il a dit apportez à la maison des trésors toute la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est très important. Votre dîme aide l'œuvre de Dieu à avancer. Donc, je parlais tout à l'heure de la dîme et de réaliser vraiment l'importance de la dîme. La parole de Dieu dit d'apporter dans la maison de l'éternel toutes nos dîmes afin que Dieu puisse nous bénir. Vous voyez la suite que le verset de la vie dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, vous la bénédiction en abondance au verset 11 Pour vous, je menacerai celui qui dévoire et ne vous détruireai pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'éternel des armées. C'est-à-dire en apportant la dîme Dieu protège nos acquis Dieu fait prospérer nos cultes Dieu nous permet de réussir c'est très important. Alléluia. Nous devons avoir cette habitude d'offrir à Dieu Alléluia. Et quand nous sommes bénis de donner une offrande en guise de reconnaissance à la proportion de la dimension de notre bénédiction car la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir c'est la parole de Dieu qui le dit en Luc 6.38 Donnez et vous sera donné on versera dans votre serre une bonne mesure serrée c'est pour qu'il déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Alléluia. Donc pour terminer comme je le dis il est très important pour nous d'accorder de l'importance au fait de donner à Dieu de faire des offrandes et de poser des actions des grâces parce que c'est des bonnes choses qui expriment notre reconnaissance envers Dieu je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en semaine mais quand tu te retrouveras dans ce culte ou dimanche je ne sais pas pense à une offrande à l'éternel si Dieu te permet de passer la grâce d'avoir un marché qui va te permettre de voir beaucoup d'entrées pense à l'éternel pensons je préfère dire à l'éternel parce que moi aussi je suis un professionnel c'est très important quand Dieu te le permet pensons à l'éternel en guise de reconnaissance même quand quelqu'un vient sans même que tu l'as demandé te tend une offrande pour dire tiens Dieu m'a mis accueilli te donner ça pensons à l'éternel parce que c'est c'est Dieu qui a touché le cœur de cette personne afin que cette personne nous apporte ce que nous avons reçu apprenons à être des personnes qui donnent parce que la Bible dit que c'est celui qui donne qui va prospérer c'est celui qui donne qui va recevoir et Dieu n'est pas quelqu'un qui rembourse ce qu'on donne Dieu multiplie et c'est très important pour nous de donner je tiens aussi à préciser aussi par rapport à ceux que Dieu a utilisés dans nos vies apprenons aussi à leur donner c'est important vous savez celui qui est toujours en mode de réception n'est pas béni des fois tu peux regarder cette personne même si ce n'est pas ce n'est pas grand chose pose un acte moi je me rappelle d'une des soeurs à l'église qui est toujours à l'église qui elle va se reconnaître qui va voir cette vidéo elle est venue elle a fait une enveloppe et puis elle m'a donné une bouteille de gary bon j'aime pas trop les gary il ne faut pas qu'elles soient elles soient elles soient dit ah pasteur je ne savais pas que je n'aime pas les gary c'est un truc que je ne mange pas et puis quand j'ai ouvert l'enveloppe il n'y avait pas grand chose il n'y avait que 5 millions et j'ai compris j'ai compris et c'était un acte qui était qui était des reconnaissances qui m'a touché parce qu'elle n'a pas beaucoup de vie elle m'a mis sur pas à vivre elle a du mal même à s'en sortir ces 5 milles elles pouvaient les députées sur 2 ou 3 jours à pouvoir acheter à manger à pouvoir avoir le peu ou faire le transport pour ses déplacements mais elle m'a les a donné avec une bouteille de gary pour être même à la reconnaissance parce qu'elle avait à un moment donné que ce pasteur-là et Dieu l'a beaucoup utilisait pour ma vie elle a posé cet acte-là qui m'a touché qui m'a touché j'ai dépensé ses 5 mille francs l'aventure comme si j'avais reçu 300 millions 200 millions 200 mille Alléluia ce n'est pas parce que ce n'était pas beaucoup que ce n'était pas un grand acte posé elle a posé un acte de reconnaissance et je sais que Dieu va bénir cette soeur pour l'acte qu'elle a posé soyez très reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il est au travers de vos offrandes soyez très reconnaissants aussi envers toutes les personnes toutes les personnes que Dieu tue dans vos vies parfois par les offrandes aussi c'est très important quand vous bénissez c'est une bénédiction pour vous vous êtes encore davantage béni Alléluia que Dieu vous bénisse demain nous allons nous nous retrouvons au 9ème jour nous serons au 9ème jour nous allons parler de la reconnaissance par la fidélité et la loyauté Alléluia prends courage il reste encore quelques jours bientôt nous allons terminer que Dieu te fortifie et qu'il te bénisse au nom de Jésus tu as tellement fait pour moi Jésus qu'il te bénisse tu as tellement fait qu'il te bénisse qu'il te bénisse qu'il te bénisse